... Je m'appelle Sarah, je suis ingénieure responsable de projet au sein de la société Ondéo IS, qui est une filiale de Grémont, elle-même filiale de Suisse d'Environnement. C'est une société qui propose des solutions de traitement d'eau pour les industriels. Je fais partie du département Oil & Potocaine, qui est en charge de répondre à des appels d'offres spécifiquement pour les clients du gaz et du pétrole. La première étape consiste à étudier le cahier des charges, c'est-à-dire les différentes spécifications techniques des équipements, par exemple des pompes, des vannes. À partir de là, on détermine le dimensionnement de la station. On propose une solution de traitement faite de différentes étapes de traitement et avec des équipements qui respectent bien les spécifications qui sont demandées dans le cahier des charges. Une fois qu'on a déterminé la ligne de traitement qui va être proposée, qui va être mise en place, on travaille avec Naljib, qui fait partie du bureau d'études et qui va nous aider à réaliser ce qu'on appelle des schémas PID. Ici, il y a une ligne en 350 avec un piquage. D'accord, donc ça, on va devoir le réadapter un petit peu à notre projet, l'offre technique établie. Je travaille en relation avec le service achat pour consulter les fournisseurs qui vont nous donner leur meilleur prix en respectant les spécifications qui sont demandées dans le cahier des charges. Je travaille aussi en relation avec le service juridique qui étudie le contrat. J'intègre les différents commentaires des différents services et ce qui me permet d'établir l'offre commerciale. Une fois l'offre technique et commerciale envoyée au client, nous sommes conviés à venir défendre notre offre. Le projet est vendu, nous organisons une réunion avec le service exécution. Mon rôle s'arrête là, même si nous restons en relation avec le service réalisation qui va exécuter donc la station. C'est toujours un nouveau projet, une nouvelle solution à mettre en place, des procédés de fabrication différents, un nouveau pays, puisqu'on travaille essentiellement à l'international. La totalité des projets se fait en anglais et c'est très enrichissant techniquement et personnellement. C'est un métier qu'on peut exercer directement à la sortie d'une école d'ingénieurs par exemple. L'idéal est d'avoir fait des stages déjà orientés vers le traitement de l'eau. Après quelques années d'expérience, les différents postes qui s'ouvrent à nous peuvent être par exemple de prendre la direction du département en projet, donc de gérer à notre tour les différents ingénieurs projets. On peut aussi s'orienter différemment et prendre la voie plus commerciale, c'est-à-dire business developer, qui est la personne en charge de rencontrer les clients et de leur proposer les solutions qui seraient le plus adaptées à leurs problématiques.